Génage les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver, car Mathias, et oui, a découvert une nouvelle passion, le pixel art, et oui, j'aurais jamais dû mettre le nez là-dedans, c'est fini pour moi, je suis complètement accro, ça va devenir une maladie je pense, mais j'ai trop envie de progresser sur ce domaine-là, vous n'imaginez pas, donc je vais essayer de me dégager un petit peu de temps pour en faire, j'ai tellement d'autres projets à faire que ça va être dur, mais j'ai tellement envie de m'améliorer, et comme j'avais dit dans la vidéo du tuto Procreate, je vais faire ça sur ce logiciel, car pareil, d'après ce que j'ai pu voir et tout, qu'il est vraiment hyper bien pour ça, mais c'est hyper complet, enfin je trouve, pour ma part, ça complexe de créer la broche, et le bon format de papier, enfin de mettre tout en place, donc avant de commencer le dessin, je vais vous faire un tuto, ça va être rapide, mais étape par étape, comment créer votre propre broche, et le papier de quel format il faut prendre pour y arriver, donc vous allez voir, ça va être super simple, parce que vu que j'ai déjà rempli tous les trucs, vous avez juste à faire exactement comme moi, donc n'hésitez pas à faire pause, si quatre fois je vais trop vite, mais je vais essayer de ne pas faire trop vite non plus, mais n'hésitez pas à faire pause pour faire les bons trucs, et vous allez voir, une fois que vous avez fait ça, mais comment c'est le pied total, et ça va vous rendre cinglé, ça va vous rendre fou, comme moi, et vous allez avoir envie de faire plein de dessins, d'essayer beaucoup de choses, donc voilà, donc on démarre la vidéo où je vous explique, j'enchaîne avec les vidéos de dessin, et on se retrouve juste après, allez c'est parti ! Allez c'est parti, comment créer son espace, donc broche plus feuille de travail, pour faire du pixel art, on offre Procreate, ici vous allez ouvrir un fichier, vous allez faire donc le plus, vous allez prendre n'importe lequel des formats qui vous sont proposés, qui est déjà format pixel, donc il y en a beaucoup beaucoup, je prends celui-là au hasard, hop, sur celui-ci, ensuite, une fois que vous êtes arrivé là, vous appuyez ici, sur la petite clé, et vous allez faire, donc dans ajouter, dans toile, pardon, recadrer et redimensionner, et là, vous allez bien cocher, réchantillonner la toile, voilà, et vous allez mettre un pixel, comme ça, ça le met bien des deux côtés, vous faites ici, valider, ok, voilà, ici on a donc bien notre pixel, vous allez aller sur le calque, de toute façon pour l'instant, vous n'en avez qu'un, vous faites, sélectionner, et alors, avant, vous vérifiez bien que vous avez la couleur blanche, mais normalement, Dofi, c'est une couleur blanche, donc voilà, vous avez le blanc, donc vous avez fait sélectionner, ensuite, vous recliquez encore dessus, et vous faites, hop, remplir le calque, voilà, ensuite, ce n'est pas encore fini, vous faites encore, copier, là, vous allez dans l'icône des broches, vous faites, moi, elle est déjà créée, vous avez fait, nouvelle, vous allez tout de suite dans, forme, ensuite, vous cliquez, enfin, vous cliquez sur modifier, ensuite, sur importer, et vous faites coller, et hop, on a notre pixel carré, il faut également faire, alors, vous faites ok, pour valider, d'abord, on va faire ça, hop, il faut absolument le faire, des fois, sur gain, ce n'est pas fait, mais pour être sûr, vous refaites quand même sur gain, parce que des fois, ça arrive que ça bug, importer, coller, et valider, voilà, maintenant, donc vous faites ok, tout ça c'est fait, bon là, je vais directement aller sur la mienne, pour voir tous les réglages, parce que là, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur votre broche, donc vous venez de créer, vous faites, un autre clic dessus, et vous allez, dans, on va prendre onglet par onglet, et là, il faut bien regarder, tout ce que j'ai rempli, d'accord, il faut mettre exactement pareil, alors, dans tracer du trait, donc, comme vous pouvez voir, que ça soit espacement, streamline, variation, ou atténuation, tout est à fond, sur la gauche, c'est à dire sans, voilà, ensuite, dans effilement, vous faites bien attention, que lier pointe, ça soit bien décoché, ici, que tout soit à zéro, animation de la pointe, il faut bien que ça soit décoché, ici, c'est bien important, vous voyez, que ça soit bien aux extrémités, des deux côtés, pour ne pas que ça fasse des pointes, donc, ça vérifiait bien, ensuite, tout est aussi désactivé, 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 et les filments classiques, et désactivé aussi, voilà, je ne vous énumère pas tout, parce que le mieux, c'est vraiment de recopier, ce que vous voyez à l'écran, ensuite, dans forme, la diffusion, au minimum, la rotation, 0%, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous laisse regarder, je vais en lire certains, et donc, tout ce qui est aléatoire, azimuth, symétrie, tout ça, on désactive tout, la rondelle de la pression, à 0, rondelle de la clé, à 0, surtout là, parce que je crois que ce n'est pas ça, d'office, donc, faire aucun filtrage, voilà, ensuite, dans le gain, si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à revenir à la vidéo, faites pause, prenez le temps de bien regarder les étapes, donc, mobile, surtout pas texturé, les mouvements à 0, l'échelle à 0, le zoom, vous pouvez le mettre à fond, c'est de suivre la taille, ça c'est bon, la rotation à 0, la profondeur au max, ensuite, les autres, la désactivée, désactivée, variation du décalage, il faut l'activer, note de fusion, luminosité, 0%, 0%, je vous laisse bien regarder, et là pareil, aucun filtrage, très important, ensuite, dans rendu, il faut absolument, vous prenez, vous sélectionnez fusion intense, le flux au max, et pour le bord humide, et le bord brûlé à 0, ensuite, mode bord brûlé, ça multiplie, on s'en fiche, mode de fusion normal, et la fusion de luminance, on désactive, ensuite, dans mélange humide, on désactive tout, le grain, de toute façon, ça reste à 0%, voilà, ensuite, dynamique de couleur, donc vous voyez, on désactive tout, dans la partie variation de couleur du tampon, dans la partie variation de la couleur du trait, tout est désactivé, également, dans la pression de la couleur, tout est à 0%, et pour la couleur secondaire, c'est désactivé, et dans l'inclinaison de couleur, on est à 0% partout, et la couleur secondaire est désactivé, ensuite, dans le menu dynamique, la taille à 0%, l'opacité 0%, ensuite, dans la variation, on est pareil, c'est désactivé, pour les deux, ok, bon, là, c'est l'Apple Pencil, donc, la taille 0%, là, regardez bien, surtout ici, il faut bien que ça soit à 0%, vous voyez, donc là, 0%, désactivé 0%, on désactive le reste, hop, du coup, on va mettre ça, l'opacité, la gradation, bavure, et taille, désactivé, compression de la taille, désactivé, ensuite, la propriété, on désactive, l'utilité de la pression du tampon, l'orientation selon l'écran, surtout ça, c'est important, l'aperçu de ça, on désactive, la taille maximale, 0%, 0%, là, au max, pour l'opacité maximale, et la minimale, on désactive, et à propos du pinceau, donc là, vous pouvez, ça, c'est pas forcément facile à comprendre, il suffit de l'écran, je trouve, vous pouvez cliquer ici, pour la renommer, moi, je l'ai nommé Pixel Art, vous faites évidemment ce que vous voulez, voilà, et voilà, tout est fini, donc, hop, je reviens là sur le dernier, mais vous voyez, il n'y avait plus rien à faire, après, donc voilà, votre plume est prête pour faire du Pixel Art, mais ce n'est pas fini, une fois que la plume est faite, il va falloir que vous fassiez vos feuilles, pour pouvoir dessiner dessus, donc, on retourne dans le galerie, hop, vous allez dans le petit plus qui est là, et vous allez, vous regardez bien ici, une icône, où il y a un petit plus dans un carré noir, vous cliquez dessus, vous allez créer la première toile, toile sans titre, vous pouvez la renommer aussi, moi, je ne l'ai même pas fait, c'est vrai, mais vous pouvez marquer, petite toile Pixel, marquer petite, et ici, alors, je ne vais pas aller refaire ce que je disais déjà, mais vous allez rentrer, ici, 160, par 144, donc 160, et ici, 144, ok, ça, on n'y touche pas, alors, c'est bon, on oppose, on y touche, c'est bon, ok, donc vous faites créer, et ensuite, vous refaites la même manip, et vous marquez, grande toile Pixel, et c'est tout simplement, le double des valeurs, vous tapez donc 320, par 248, ok, vous validez, et voilà, et vous avez vos deux toiles de créer, moi, j'annule, ce que je les ai ici, moi, je ne les ai pas renommées, mais bon, je les vois juste avec ça, je pourrais les renommer, hop, voilà, donc là, j'ai choisi la petite, c'est ça, c'est pratique, si vous voulez faire un petit dessin, où il n'y a pas trop de détails, parce que regardez, hop, on va prendre du noir, voilà, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir faire vraiment un grand, grand dessin, mais c'est déjà bien pour s'éclater, donc vous voyez, voilà, peu importe ce que vous faites, ça fait un pixel, et si vous voulez faire des traits bien droits, tout ça, surtout, n'hésitez pas, vous allez, ce que je vous avais dit un fois, activer le guide de dessin, hop, vous faites une grille, là, comme ça, et là, vous faites, la taille, un pixel, hop, vraiment, c'est ce que j'ai fait, non, je me suis trompé, bon, vous faites, vous allez, comme ça, voilà, un pixel, vous faites OK, vous activez, sur le calque, le guide, donc on va le faire sur un autre calque, on va effacer celui-ci, on active le guide assistant de dessin, et là, comme ça, voilà, là, vous en prenez deux, il faut zoomer, peut-être, on ne peut pas prendre qu'un, voilà, et là, ça ferait des traits bien droits, sans vous prendre la tête, OK, donc ça, c'est utile, et si vous voulez, évidemment, revenir, enfin, refaire d'autres formes, voilà, vous pouvez zoomer, après, vous pouvez redésactiver le guide de dessin, s'il vous gêne, vous pouvez le désactiver ici, voilà, mais grosso modo, voilà, et donc, je vous conseille, si vous avez des plus grands dessins à faire, comme le dessin que je vais faire après, sur le dessin que je vais vous montrer après, moi, je prends directement la grande toile, voilà, ça permet quand même de faire beaucoup plus de choses, mais, je trouve ça plus sympa quand même, voilà, bon, de toute façon, on va passer maintenant au dessin, et vous allez voir, un peu, surtout, je crois que c'est mon troisième dessin Pixel Earth, donc, je débute, mais j'ai vraiment envie de m'améliorer, donc, je sais que mes premiers dessins ne sont pas forcément top, mais j'ai vraiment l'intention, et de vous prouver en plus en vidéo, que je vais vraiment m'améliorer, et me creuser la tête pour trouver des super effets, voilà, allez, c'est parti, et puis j'ai aussi pas, C'est parti ! 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 C'est parti !